Est-ce que tu es du genre à sombrer dans le piège de je veux me faire plaisir lorsque tu as un peu d'argent ou alors tu es plutôt du genre à construire une véritable stabilité financière afin de profiter plus tard ? Si tu es plutôt de la dernière école, alors bienvenue dans cette masterclass sur l'éducation financière. Ici, je vais te parler de 5 habitudes qui nous maintiennent dans la pauvreté. Reste jusqu'à la fin parce que la cinquième chose, c'est une chose que beaucoup font sans pourtant se rendre compte des conséquences qu'il y a derrière. Alors, ça se passe sur Ivano Gomez TV. On y va tout de suite. La première chose, c'est le piège des apparences. Nous vivons dans un monde où les gens vivent pour paraître. Les gens vivent pour impressionner les gens. Ils vivent pour paraître et non pour être. Et ce qui fait qu'on passe le temps, lorsqu'on a un peu d'argent, à se faire plaisir comme on dit. C'est-à-dire acheter des gadgets, acheter le dernier téléphone à la mode iPhone 15, iPhone 14, Pro, ainsi de suite. Et vous allez remarquer que la seule chose qui est mise en avant, c'est le fait de se faire plaisir. On ne se rend pas compte que la vie peut avoir des imprévus et qu'en réalité, il est très important de se mettre de côté lorsqu'on gagne un peu. Vous allez remarquer souvent que la plupart de ces personnes qui vivent dans le paraître, ils ont plein d'articles, ils ont plein de choses flashy. Mais souvent, dans leur portefeuille, en réalité, il n'y a pas grand-chose. Et souvent, ce n'est pas parce qu'ils veulent impressionner les gens. Ils veulent qu'on puisse les apprécier et les admirer, les acclamer. Et donc, c'est la recherche de la gloire qui fait en sorte que les gens puissent sombrer dans cet état d'esprit. Et vous devez comprendre que tant que vous demeurez dans cette mentalité, vous n'allez jamais pouvoir construire quelque chose de solide. Parce que vous ne vivez pas pour vous. Vous ne vivez pas pour être ce que vous êtes. Mais vous vivez pour montrer aux gens que vous êtes ce que vous n'êtes pas. L'exemple le plus concret, ce sont les sapeurs. Pour ceux qui savent, qui ont déjà regardé des documentaires sur les sapeurs, il y a parmi ces papas-là, ce sont des papas qui vivent pour la plupart au Congo dans des conditions difficiles. Mais ils sont capables de te prendre un crédit pour ceux qui travaillent, pour ceux qui sont fonctionnaires de l'État. Ils sont capables de te prendre un crédit seulement pour acheter les habits. J'ai regardé une fois un documentaire d'un papa congolais de Brazzaville. Il a pris au moins trois crédits dans sa vie pour s'acheter des vêtements. Et quand tu regardes l'endroit où il habite, et tu regardes le quartier, tu regardes également la garde-robe dans laquelle il conserve cet argent, pour lequel il a dépensé autant d'argent, tu es juste dépassé, tu ne comprends pas ce qui se passe. Effectivement, dans la tête de ces gens, il y a un tilt, il y a quelque chose qui ne va pas en faire. Et donc ça c'est bien évidemment un comportement que vous ne devez pas avoir. Parce que tant que vous avez cette manière de faire, tant que vous vivez pour les autres, tant que vous vivez pour impressionner, vous n'allez rien construire, vous n'allez rien faire de votre vie et des petits moyens que vous gagnez chaque jour. La deuxième chose qui nous maintient dans la pauvreté, c'est le manque d'objectif, le manque de vision. Les gens vivent sans vision. Vous devez savoir que votre vision détermine votre destination. Et votre réussite est le fruit de ce que vous avez mis en place pour pouvoir y parvenir. Parce que la réussite en réalité, ce n'est pas quelque chose en particulier, non. On dit que quelqu'un a réussi lorsqu'il a atteint un objectif. Et donc, pour moi, la vision c'est quelque chose de très important. Comme je le disais déjà dans une vidéo, vous devez travailler à votre destin. Vous êtes l'architecte de votre destin. Et pour cela, vous devez consacrer du temps à affiner, à peaufiner, à faire en sorte que votre vision soit de plus en plus précise chaque jour. Parce que si vous n'avez pas de vision, cher ami, vous n'irez nulle part. Il est très important que vous compreniez cela. Vous devez comprendre que qu'importe l'argent que tu as, qu'importe les moyens que tu peux avoir, mais si tu n'as pas une véritable vision, et si tu ne travailles pas à planifier les choses, bah, malheureusement, tu n'iras nulle part. La troisième chose qui nous maintient dans la pauvreté, c'est le manque d'organisation. Vivre au jour le jour. C'est-à-dire que ne pas prendre le temps de dire, bon, je vais essayer de planifier les choses, par exemple, sur trois mois, sur quatre mois. Imaginons, par exemple, dans la vie de tous les jours, un exemple simple. Quand vous allez, par exemple, acheter des aliments. Au lieu d'acheter des aliments d'une période de deux à trois semaines, vous allez acheter les aliments du jour seulement. C'est-à-dire que vous mangez aujourd'hui. Après, demain, vous devez encore partir acheter. Et donc, ça va créer quoi ? Des dépenses intempestives. Et les dépenses intempestives prouvent que vous n'êtes pas organisé. Parce que si vous voulez vous enrichir, vous devez tout planifier. Vous devez vous organiser à faire en sorte que les choses soient vraiment ciblées. Tel montant pour telle chose. Parce qu'il n'y a pas que l'argent, il y a aussi le temps. Vous devez planifier votre temps. Vous devez tout faire en sorte que votre vie soit réellement organisée. Et quand vous vous réveillez le matin, vous avez des objectifs pour ce jour précis. Quand vous vous endormez le soir, vous avez déjà planifié votre journée du lendemain. Ce qui fait que le matin, quand vous vous réveillez, vous savez que vous devez vous mettre au travail tout de suite. Il n'y a pas un seul temps de répit. Vous devez être organisé de telle sorte que votre temps puisse réellement être mis à contribution pour matérialiser le plan que vous avez dans votre esprit. Lorsque vous avez une vision réelle, votre vision va vous obliger à être quelqu'un de très organisé. La quatrième chose parmi toutes les choses qui nous maintiennent dans la pauvreté, c'est le fait de vivre au-dessus de ses moyens. Ne prenez pas l'habitude de copier, d'imiter ce que les autres font. Vous avez vu quelqu'un qui s'est acheté un vêtement de marque, peut-être Gucci, peut-être Louis Vuitton, peut-être Yves Saint Laurent. Ce n'est pas parce que l'autre porte ça qu'il a forcément plus de valeur que toi. Et donc, tu vas aller te saigner à blanc parce qu'il faut prendre un certain vêtement et traduire une certaine chose comme on le disait déjà au départ. Le plus important pour toi, c'est d'être vêtu. Le plus important pour toi, c'est d'avoir un vêtement sur toi. À partir du moment où ce vêtement est propre et que ce vêtement te permet de te couvrir, c'est le plus important. Tu dois évoluer parce que tu as une vision dans ton esprit. Arrête de dépenser les choses qui vont t'amener à te ruiner juste parce que tu veux imiter ce que les autres font. Donc pour moi, vivre au-dessus de ces moyens, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Lorsque vous voulez réellement vous organiser pour réussir, pour atteindre vos objectifs, vous devez dépenser moins que ce que vous gagnez. Et ça fera en sorte que vous allez maximiser plus sur vos épargnes que sur vos dépenses. En réalité, quand vous êtes un krach de l'intelligence financière, vous devez chaque fois, chaque mois vous retrouver avec des excédents qui vous permettent d'épargner suffisamment et d'agrandir donc votre trésorerie personnelle pour faire plus de profits à la fin du mois que des dépenses. Donc organisez-vous toujours à avoir des dépenses utiles. Moi personnellement, s'il y a des choses dans lesquelles j'investis et je dépense mon argent, ce sont des choses qui vont me rapporter. Je vais m'acheter une caméra, je vais m'acheter une lumière, je vais m'acheter un téléphone parce que ces outils-là me servent à quelque chose. Je vais m'acheter un ordinateur puissant parce que c'est un ordinateur qui va réellement me servir dans le travail que je fais. Mais je ne vais jamais acheter un article juste pour me distraire, même si c'est une montre, même si c'est quoi. Je ne peux pas prendre ce gadget juste parce que j'ai vu quelqu'un le porter ou bien parce que c'est le dernier gadget à la mode. Pas du tout. Je prends des choses qui vont me servir et qui vont m'être utiles. L'une des choses sur lesquelles j'investis beaucoup, c'est mon setup, c'est-à-dire ordinateur, tablette, PC, qui vont me permettre d'avoir un endroit où je réfléchis avec des bonnes idées, des idées de bonne qualité. Donc, la plupart des investissements ou les dépenses que moi j'ai fait qui sont des grosses dépenses, c'est dans le matériel avec lequel je crée du contenu. À part ça, je ne vois pas pourquoi je vais aller claquer mon argent, si ce n'est aller chercher à avoir une maison ou aller chercher, acheter des choses qui vont me permettre de gagner de l'argent plus tard. Donc, vous devez apprendre à dépenser de façon utile, rationnelle et surtout intelligente parce que vous devez comprendre que l'argent est un outil, l'argent est aussi un moyen. Quand vous avez utilisé l'argent en tant que moyen, c'est pour vous procurer des biens et services, mais en tant qu'outil, l'argent doit être à votre service. Et donc, votre argent doit vous permettre de faire encore plus d'argent. Arrêtez de vivre au-dessus de vos moyens, vivez au contraire, en-dessous de vos moyens parce que ça va vous permettre de vous enrichir et de gagner beaucoup d'argent plus tard. La cinquième mentalité qui nous maintient dans la pauvreté, c'est la mentalité de consommateur. Vous achetez des choses qui périssent, le manger, le boire et des choses juste comme ça qui vont vite disparaître. Non, lorsqu'on a atteint un certain âge, on doit apprendre à acheter des choses qui vont vous enrichir plus tard. Je prends un exemple simple. Vous, par exemple, qui êtes des adeptes des sacs, des montres et peut-être des accessoires qui coûtent un certain prix. Des accessoires de marque, je veux dire. Vous devez apprendre à sélectionner parmi ces accessoires, des accessoires qui sont souvent en rupture de stock. Parce que qu'est-ce qui fait la chèreté ou l'augmentation de la valeur de quelque chose, c'est la rareté. Vous avez, par exemple, dans les collections des sacs Louis Vuitton, des collections des sacs Yves Saint-Laurent et j'en passe, toutes les grandes marques, Versace et autres. Il y a des collections, il y a parmi ces sacs qui sont des collections édition limitée. Si vous réussissez à acheter un sac, achetez-moi un sac édition limitée et gardez ce sac précieusement. Vous allez remarquer qu'au bout d'un certain nombre d'années, ce sac sera en rupture de stock. Et vous, vous aurez encore votre sac en très bon état et vous aurez la possibilité même de revendre ce sac. Allez-y sur les réseaux sociaux, vous allez remarquer qu'il y a des gens qui vivent de ça. C'est-à-dire qu'il achète un sac à 2 000, 3 000 euros et plus tard, il le revend à 7 000, 8 000 euros parce que le sac est en rupture de stock auprès du revendeur et du fabricant. Et donc, lui, il va se faire une grosse marge derrière qui va lui permettre de profiter de cet achat qu'il a acheté avec intelligence. Donc, achetez avec intelligence. Arrêtez de limiter vos achats seulement aux iPhones, aux montres et aux choses qui sont futiles. Si vous voulez prendre une montre, prenez-moi une vraie montre. Une vraie montre de collection qui coûte extrêmement cher, qui peut coûter peut-être entre 5 et 10 000 euros. Vous prenez ça pour garder. Et quand vous aurez gardé ça pendant un certain temps et que la chose sera en rupture de stock, bien évidemment, vous aurez pris le temps de vous renseigner sur la qualité et sur le fait que c'est une édition limitée. Donc, quand vous achetez des choses qui sont en édition limitée, ce sont des choses qui vont prendre de la valeur avec le temps. Et ça, on parle de sac, on parle de montre, on parle aussi de véhicules pour ceux qui aiment bien les voitures. Donc, ne vous contentez pas d'acheter des choses périssables, mais achetez des choses durables et qui vont gagner de la valeur avec le temps pour pouvoir derrière tirer profit de la plus-value et de bénéfices que cela va vous générer lorsque vous allez peut-être décider de revendre la chose. Et comme bonus, je voulais te dire à la fin de cette vidéo, mon cher frère, ma chère soeur, que tu n'arriveras jamais à rien si tu continues de dépendre des gens. Je répète, tu n'arriveras jamais à rien.